Qu'ils soient atteints ou non d'une Mickey, fonder une famille peut s'avérer aussi enrichissant que difficile pour les couples. Au début, il est tout à fait normal de s'inquiéter de la façon dont les Mickey peuvent affecter votre grossesse ou des éventuels effets de la grossesse sur les Mickey. Statistiquement, les couples atteints d'une Mickey en phase active ont moins d'enfants que la moyenne. La peur de l'infertilité ou de transmettre une Mickey à leurs enfants explique ce constat. Vouloir fonder une famille est une aventure palpitante. Même si les Mickey peuvent générer un besoin d'aide supplémentaire, elles ne doivent pas vous empêcher d'avoir des enfants. La plupart des femmes atteintes d'une Mickey ont une grossesse normale et un bébé en bonne santé. Certaines femmes atteintes d'une Mickey en phase active peuvent avoir du mal à tomber enceinte. Mais les femmes dont la Mickey est en rémission peuvent tomber enceintes tout aussi facilement que d'autres femmes du même âge. Si vous envisagez une grossesse, consultez votre médecin ou votre gastro-entérologue pour obtenir le traitement le mieux adapté. Renseignez-vous sur les Mickey auprès de l'organisation de patients Crohn-Colite suisse et obtenez des conseils. Que vous ou votre partenaire soyez atteint d'une Mickey, vos inquiétudes sont légitimes concernant la possibilité d'avoir des enfants. Même les personnes qui ne souffrent pas d'une Mickey doivent se préparer à la planification familiale. Tomber enceinte, gérer la grossesse et l'accouchement et devenir parent est un parcours qui peut s'avérer difficile pour n'importe qui. La grossesse peut être fatigante. La fatigue extrême causée par les Mickey est une affection supplémentaire qui nécessite beaucoup de repos. En cas d'inquiétude concernant votre traitement contre une Mickey pendant votre grossesse ou si vous envisagez d'interrompre votre traitement, parlez-en d'abord à votre médecin. Les personnes atteintes d'une Mickey s'inquiètent souvent de ne pas pouvoir devenir de bons parents et s'infligent ainsi une pression supplémentaire inutile. Le stress peut provoquer des poussées, alors n'ayez pas peur de solliciter votre famille, vos amis et les professionnels de santé. Prenez soin de vous et prenez le temps de récupérer. Il n'y a aucun mal à demander de l'aide. Certains médicaments contre les Mickey ne peuvent pas être pris pendant l'allaitement. Il est donc recommandé de parler à un spécialiste si vous souhaitez allaiter votre bébé ou en cas de doute sur l'incidence du traitement que vous prenez. Si vous avez des poussées, votre médecin pourra modifier votre traitement, votre activité physique et votre régime alimentaire pour vous aider. N'oubliez pas qu'il n'existe pas de parents parfaits. Soyez toujours honnête avec vous-même sur la manière dont vous vous sentez. Reposez-vous si vous êtes fatigué. Si vous ne vous sentez pas bien, dites-le. Mangez équilibré et prenez les compléments alimentaires prescrits par votre médecin. Votre santé est aussi importante que celle de votre bébé. Ce ne sera peut-être pas toujours facile, mais sachez qu'il existe autour de vous des personnes pour vous aider. Même si les Mickey sont imprévisibles, le fait de prendre soin de vous et d'accepter de recevoir de l'aide vous permettra de profiter de votre grossesse, de votre bébé et de votre famille. Le monde vous appartient.